bonjour chers amis je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo une fois de plus d'une brûlante actualité depuis plusieurs jours en effet les chaînes de télévision du monde entier nous font voir des images déchirantes en provenance de territoires peuplés d'arméniens devant être remis à l'azerbaïdjan au terme de l'accord imposé par moscou on peut y voir les hommes qui brûlent leur maison d'autres qui déterrent les corps de leurs parents de leurs grands-parents ou de leurs enfants afin d'emmener les cercueils avec eux sur la route de l'exode pour que leur tombe ne soit pas vandalisé par la soldatesque azeri à dadivanc le père abbé ovanès est très occupé des centaines d'arméniens affluent à son monastère construit entre les neuvième et treizième siècle afin d'y prier une dernière fois ou d'y faire baptiser leurs enfants juste avant de quitter leur terre ancestrale le père ovanès a quant à lui affirmé haut et fort qu'il ne quitterait pas son cher monastère qu'il y resterait quoi qu'il advienne il avait lui-même participé à sa libération et à sa restauration au début des années 90 après les destructions subies de la part des azerbaïdjanais ce haut lieu du christianisme arménien comme bien d'autres édifices religieux très anciens se trouve dans le district de kalbadjar situé entre l'arménie proprement dite et les limites de l'art sac c'est-à-dire du haut karabakh et quand je parle de limites je parle de celles qui furent imposées aux arméniens de la région par les bolcheviks au début des années 20 ce district est pourtant sur une terre historiquement arménienne comme en témoignent les édifices de pierre les églises les monastères qui la parcellent pourtant au terme de l'accord imposé par vladimir poutine le 10 novembre dernier ce district et d'autres doivent être remis à l'azerbaïdjan même l'art sac à proprement parler n'a pas été épargné par ce calamiteux accord venu de moscou puisque l'azerbaïdjan pourra conserver les zones que son armée est parvenue à conquérir durant les 44 jours qu'a duré cette guerre même la ville de chouchy prise après de terribles combats le 8 novembre restera aux mains des troupes azéries cette ville éminemment stratégique qui contrôle l'accès à stepanakert la capitale du territoire à une valeur hautement symbolique et hautement tragique pour tous les arméniens car c'est dans et dans cette ville comme 1920 les azéries avaient massacré la population arménienne et incendié la moitié de chouchy le 8 octobre dernier une bombe azerbaïdjanais a fracassé le dôme de la cathédrale du saint sauveur dans cette même ville de chouchy comment en est on arrivé là pour ma part je blâmerais en premier lieu l'inattention et le désintérêt de l'europe et des états unis envers les agissements d'erdoğan lequel a poussé le président azerbaïdjanais ilham alief a déclenché une offensive surprise le 27 septembre dernier les circonstances pour le néo-sultan d'ankara était extrêmement favorables la tension mondiale était en effet focalisée sur la pandémie du du covid 19 et les états unis étaient trop préoccupés par leur campagne électorale leur élection présidentielle et ses suites rocambolesques Ankara et Bakou ont donc eu les mains libres pour mener leur offensive contre un petit territoire peuplé de 150 000 arméniens pour ce faire l'azerbaïdjan n'a pas hésité à utiliser tous les moyens même les plus terribles même les plus interdits tels que les bombes à fragmentation les drômes kamikazes tueurs et les mercenaires djihadistes complaisamment amenés de Syrie et de Libye par milliers en azerbaïdjan par des avions gros porteurs turcs Erdogan a même permis l'utilisation de ces F-16 des avions de chasse achetés aux Etats-Unis nettement supérieurs aux vieux soukhoïs russes dont disposait l'Arménie d'innombrables crimes contre l'humanité ont été commis durant ces 44 jours les soldats arméniens ont été sommairement exécutés parfois décapités tandis que des hôpitaux et des églises étaient bombardés dans cette affaire il est un autre pays qui a joué un rôle très néfaste c'est Israël qui a fourni pour 625 millions de dollars d'armement à l'Azerbaïdjan entre 2016 et 2019 alors que durant cette même période la Turquie n'en avait vendu que pour 32 millions de dollars Dans cette tragédie Israël nation née d'un épouvantable génocide a perdu son âme en fournissant à l'Azerbaïdjan les moyens d'accomplir son forfait à l'encontre du peuple arménien lui aussi victime d'un génocide Ce conflit du Haut-Karabakh ou Artsakh en langue arménienne a de profondes racines historiques Les Ottomans, que l'on a plus tard appelé les Turcs, ont en effet commis un effroyable génocide à l'encontre des Arméniens Les prémices de ces génocides eurent lieu dès 1895 et il s'est intensifié entre 1915 et 1923 Les Grecs d'Asie mineure ont eux aussi été victimes de massacres qui pourraient également être qualifiés de génocides durant cette terrible période de l'histoire du XXe siècle Ces tragédies sont amplement documentées, prouvées par les témoignages des survivants et des témoins, par d'horribles photographies en noir et blanc Mais la Turquie moderne continue, envers et contre nous tous, à nier le génocide arménien Dans ce domaine, Erdogan a même fait de la surenchère en matière de négationnisme et de contre-vérité historique Mais il est un autre épisode de l'histoire qui est largement méconnu, celui-là, du grand public C'est celui de la participation azerbaïdjanaise dans les crimes nazis durant la Seconde Guerre mondiale En décembre 1941, les nazis ont créé une légion azerbaïdjanaise avec des volontaires recrutés dans le Caucase ou dans les camps de prisonniers de guerre soviétiques Cette légion a été formée puis reformée, elle a pris différentes formes durant toute la durée du conflit de 1941 à 1945 Elle est même devenue, cette légion à un moment de l'histoire, elle s'est transformée en formation de volontaires Waffen-SS Azeri Au moins 40 000 azerbaïdjanais ont combattu aux côtés de la Wehrmacht et de la SS jusqu'en 1945 Nombre d'entre eux se sont rendus coupables des pires exactions Tant dans le Caucase qu'ailleurs, puisque ce sont des soldats azeris qui ont participé à l'écrasement par les nazis de l'insurrection de Varsovie entre le 1er août et le 2 octobre 1944 Alors que l'armée rouge campait non loin de là et qu'elle n'est pas intervenue pour aider les insurgés polonais En effet, l'Union soviétique tenait à imposer un gouvernement communiste à la Pologne Et Staline voyait d'un très mauvais œil une insurrection qui aurait permis à un gouvernement non communiste de prendre le contrôle de la capitale polonaise Deux bataillons azeris ont en particulier perpétré avec les troupes allemandes Le massacre de Wola durant lequel 40 000 Varsoviens terrirent Les azeris se sont aussi livrés au pillage systématique des habitations de la ville martyre après que les habitants eurent été exterminés Plus de 700 soldats azeris ont lutté jusqu'au bout en avril mai 1945 durant la bataille de Berlin D'autres se sont rendus aux forces alliées dans les derniers jours du conflit dans le nord de l'Italie On a également signalé la présence de soldats azeris en France occupés dans les rangs de la Wehrmacht ou de la SS En particulier dans le sud du pays en France En France occupée Il est un leader azeri de cette époque dont le nom est demeuré dans toutes les mémoires Jusqu'à aujourd'hui en Azerbaïdjan Il s'agit d'Abdurrahman Fatalibaili Doudanginsky Né en 1908 Commandant de l'armée rouge en 1941 Il fut capturé en septembre de cette année-là par les allemands Et il a ensuite été utilisé comme interprète pour la SS dans le Caucase Avant d'obtenir en 1943 le grade de commandant au sein d'unités nazies azéries Il a même reçu la croix de fer pour ses faits d'armes Le 7 novembre 1943 Il joua un rôle essentiel Lors du congrès du Conseil national azerbaïdjanais Qui s'est tenu à Berlin ce jour-là En présence du grand moufti de Jérusalem Amin al-Husseini Celui-là même Qui avait joué un rôle essentiel En patronnant la formation d'unités musulmanes de l'ASS Tant dans les Balkans que dans le Caucase Lors de ce congrès Fatalibaili Doudanginsky Envoya un télégramme d'allégeance à Hitler Au nom de ce Conseil national Dans lequel il exprimait toute l'admiration Qu'inspirait la grande Allemagne nazie Au peuple azerbaïdjanais En lutte contre le bolchevisme Après s'être rendu aux troupes étatsuniennes en 1945 Il collabora avec les services secrets US En 1953 Il devint le chef du service azerbaïdjanais De Radio Liberté Une radio émettant depuis Munich Et financée par la CIA Le 24 novembre de cette année-là Son corps garoté Fût retrouvé dans un appartement municois L'enquête de l'époque n'a pas permis D'établir les circonstances exactes de ce décès Mais le rôle du KGB a bien sûr été évoqué Fatalibaili Doudanginsky Est aujourd'hui un héros de l'Azerbaïdjan indépendant Ainsi que d'autres nationalistes azerbaïdjanais Eux aussi collaborateurs de l'Allemagne nazie Un documentaire sur le rôle et l'action des soldats azériis nazis A même été réalisé Financé par le Fonds du développement des sciences de l'Azerbaïdjan Un mémorial a été érigé dans le village natal De Fatalibaili Doudanginsky Et une page spéciale lui est consacrée sur le site web du président de la République d'Azerbaïdjan Dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie Ceux qui participèrent aux guerres des années 90 En Croatie, en Serbie et en Bosnie Avaient tous en mémoire les atrocités commises durant la seconde guerre mondiale Par les oustachies croates Par les SS musulmans bosniaques Ou par les communistes de Tito D'horribles contes Vieux d'un demi-siècle Ont alors été soldés Lors des horribles massacres Commis par les uns et par les autres Durant cette guerre d'ex-Yougoslavie Il semblerait que les souvenirs des années 40 Aient également joué un rôle Dans la gestation Puis dans l'éclatement Du conflit du Haut-Karavate Rappelons que les Arméniens Durant la seconde guerre mondiale Ont joué un grand rôle au sein de l'armée rouge Et au sein de la résistance à l'occupant nazi Tandis que 40 000 Azéries Comme nous l'avons vu S'engagèrent au sein des unités allemandes L'Arménie a perdu les 9 dixièmes de son territoire Et deux tiers de sa population Durant le génocide commis par les Turcs au début du 20ème siècle Ce qui subsiste aujourd'hui de l'Arménie N'est que la petite partie de ce pays Qui tomba sous la coupe de l'Union soviétique Pendant 7 décennies Au début des années 20 Erdogan Tant en Syrie qu'en Irak A montré qu'il ne pouvait pas supporter L'existence de territoires kurdes autonomes Aux frontières de la Turquie De la même façon L'existence D'une petite Arménie indépendante A la frontière de la Turquie Lui est proprement intolérable Pour l'autocrate turc Il s'agit d'achever le travail entrepris en 1915 Et le problème Posé par l'enclave arménienne du Haut-Karabakh Situé au milieu de l'Azerbaïdjan Lui en a fourni l'occasion C'est pourquoi il a entrepris D'instrumentaliser l'Azerbaïdjan Pays turcophone et musulman Pour accomplir son grand dessin Dans le Caucase Mais Erdogan n'en est pas A une contradiction près Si dans le cas de l'Azerbaïdjan Il défend l'intégrité Des frontières de ce pays Pour encourager et justifier La guerre menée contre les Arméniens De l'Artsakh A Chypre Il défend une solution à deux États Alors que les bons esprits De la communauté internationale S'indignent de la visite Le 18 novembre Du secrétaire d'État étatsunien Mike Pompeo Dans une implantation israélienne Peu de voix se sont élevées Pour dénoncer la visite Qu'Erdogan a effectué au nord de Chypre Le dimanche 15 novembre Au mépris du droit international Le président turc S'est en effet rendu dans la zone occupée Et colonisée par la Turquie Depuis 1974 Rappelons que la majorité Hélénophone Et chrétienne Vivant dans cette partie septentrionale De l'île Fut expulsée Manu Militari Par l'armée turque Laissant derrière elle Maisons, immeubles, terres et entreprises Lesquelles furent ensuite attribués Aux colons turcs A mener d'Anatolie En 1983 La Turquie est allée jusqu'à susciter La création en zone occupée D'une pseudo république turque De Chypre-Nord Etat fantoche Qui depuis lors N'a été reconnue par aucun pays Du monde En dehors de la Turquie bien sûr C'est donc ce pseudo-État Proclamé Voici 37 années En toute illégalité Qu'Erdogan Voudrait voir Reconnue Par la communauté internationale Aux côtés de la république de Chypre Qui elle Est internationalement reconnue Pourquoi est-ce que le néo-sultan D'Ankara N'applique pas La même logique Au Haut-Karabakh En reconnaissant son indépendance Au lieu de pousser A sa destruction La légitimité arménienne Dans ce territoire Est vieille De deux millénaires Et demi Contrairement A celle des Turcs A Chypre En effet Deux habitants sur trois Dans la partie de l'île Occupée par la Turquie Sont originaires de Turquie Et non De Chypre Le monde devrait se réveiller Enfin On ne peut pas abandonner Les Arméniens de l'Arsak Et des districts limitrophes A leur triste sort En leur laissant Comme seul choix Celui de la valise Ou du cercueil L'Europe Et les Etats-Unis Devraient enfin réagir Et signifier A la Turquie Que ces agissements Doivent Cesser Juste avant L'accord imposé par Moscou La collectivité de Corse A reconnu La République D'Arsak Et je m'en félicite Ce fut un geste hautement symbolique Qu'il conviendrait à présent D'émuler Partout ailleurs A Paris Le Parti Socialiste a annoncé Qu'il proposerait à l'Assemblée nationale De voter une résolution Reconnaissant la République d'Arsak Espérons Qu'avec le soutien d'autres partis politiques Ce sera bientôt chose faite Et que d'autres pays d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs Feront de même Une telle reconnaissance Internationale de l'Arsak Serait un message clair Envoyé à Erdogan Et au dictateur Alief D'Azerbaïdjan Ainsi qu'à Moscou Afin qu'enfin Les négociations s'engagent Sur le statut Définitif De l'Arsak En dehors bien sûr De tout retour A la domination azérie Ce serait aussi Un beau message d'espoir Envoyé à des dizaines de milliers d'Arméniens Contraints D'abandonner Leurs terres ancestrales Je vous remercie chers amis Pour votre attention A bientôt De plus A bientôt